salut à tous c'est un merci de vous retrouver dans ma vidéo du Mercedes GLE 350 donc c'est un GLE voilà c'est un GLE 350 D D E donc voilà et c'est un 4MATIC donc déjà c'est un 4MATIC donc avec des donc les gens c'est du 21 donc c'est un thème pouce énorme voilà c'est 275,45,21 ici logo Mercedes en lequel se cache un radar pour la conduite adaptative donc là je vous montre c'est un GLE qui coûte 100 000 100 000 euros avec les rétros en noir sur du gris ça va être trop bien qui vous attrapent à l'essence qui est ma foi gigantesque les feux merci ils sont toujours forts sur les feux avec le logo Mercedes là GLE un 3K un 3K je vous montre je recule un peu ça zoom je vous montre un peu donc voilà c'est un GLE il est fou donc je vais vous montrer avant de vous montrer un tas de non je vous montre un tas de derrière avec le tapis AMG avec le tapis AMG le siège tout en cuir c'est 100% en cuir avec le tapis AMG avec le avec le montagant ici qui est énorme c'est du bois ça c'est le bois de Mercedes et après le reste pour ce tapis je le mets derrière il ne me gênera plus avec le volant qui est exactement le même que dans le GLE que je vous ai présenté ici la voie de alors c'est là la voie de vitesse c'est vrai c'est ici là là c'est pour le trackpad pour la gérer l'écran là et c'est aussi tactile donc c'est pareil vous avez les boutons cartes etc j'allume et l'écran j'espère qu'il n'y a pas de mettre la musique automatiquement donc 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 voilà je montre le GPS quoi il ressemble c'est un très très grand GPS l'écran il est énorme avec le EQ je crois que c'est un hybride ou un électrique je ne sais plus mais c'est EQ je crois que c'est 100% électrique donc donc voilà la voiture spectale de l'autre côté de l'autre côté pour que vous voyez mieux il faut claquer la Mercedes à chaque fois le capot qui est simplement énorme je vais vous mettre à l'intérieur je vais vous mettre à l'intérieur je vais vous mettre à l'intérieur voilà ici donc ici vous avez les positions de siège donc ça c'est pour régler le siège genre pour le régler en hauteur etc là pour régler la petite tête si vous avez les positions de siège mémorisé ça ça me fait penser à un Porsche Cayenne dis-moi dans les commentaires d'ailleurs ce matin j'en ai croisé un au passage j'ai vu un Porsche Cayenne et il avait ça là ce truc là sur les côtés là ça peut inspirer je trouve ici vous avez le volant voilà le volant qui est simplement stylé avec plein de boutons voilà le volant il est plein de boutons tout en cuir ici vous avez le grand écran donc là en fait c'est un écran pour comment dire c'est un écran pour c'est deux écrans différents mais c'est en un en fait il sert à il sert à deux choses différentes donc ici vous avez la boîte de vitesse qui est malheureusement est en plastique sur une voiture à 100 000 euros je pense que j'aurais bien aimé peut-être avoir du cuir ou un truc comme ça ou alors peut-être un alu ou un truc comme ça mais pas en plastique c'est un peu dommage hein si vous avez le rétro donc c'est vraiment un GLE voilà GLE etc on voit rien donc là je vais vous montrer un peu l'écran j'aurai les caméras etc donc voilà c'est lancé etc ça on va faire c'est pour le profil etc c'est tactile comme les ordi portables c'est à peu près la même chose hein donc là son profil on va ignorer de suite je n'ai pas un profil hein voilà donc là vous avez l'écran donc ça c'est pour la navigation etc ça c'est pour faire autour si vous avez dans confort vous appuyez ici hein j'espère que ça va je coupe c'est si tant que je prends un petit copy height voilà ça c'est le confort à l'assise etc on peut faire retour voilà il faut le contact c'est le EQ donc ça c'est pour appuyer la heure de départ les recharges etc ça c'est les c'est sûrement un hybride ou un 100% électrique ici vous avez réglages d'appui ici voilà vous allez dans m esp etc c'est un peu pour les visées voilà ça c'est pour ça faut le mettre que quand le moteur tourne comme eux comme le mercedes me le demande donc petite option déjà c'est la sauveur meister c'est une option mais qui vaut à tout de fou près donc si vous avez le frein frein à doigt ça s'appelle automatiquement j'essaie de retrouver le bouton ouais c'est vrai on peut pas le mettre plus le pire c'est non seulement vous allez c'est pour monter le volant et en fait c'est pour il monte et les comosos monte avec donc ici vous avez les magnifiques petites palettes en en alu voilà donc c'est un amg line c'est pas un gel au 63 amg c'est un amg line donc c'est différent donc là vous avez warning etc c'est assez classique c'était classique rien de plus classique genre clean etc ça va sur toutes les voitures ici on a le porte gobelets on est un genre de verre ou de gobelets grand pierre nous si vous avez des sorties clim non donc j'essaie de je vais essayer de mettre le l'or il est là mais c'est pas bon désolé c'est une mède à éclairage éclairage votre fils je sais pas comment le je sais pas comment on fait éclairage d'ambiance et c'est de faire éclairer le tout fire red c'est pas le red ça marche et va se faire raison moi je ne marche pas parce que je me sentais bien de mettre les gd oh pardon désolé on utilise le bouton start start ici ici bon j'ai pas plus qu'il faut la clé si vous avez les boutons en haut il y a beaucoup de voitures de luxe qui appuyent dans ces boutons genre sos etc ça c'est pour j'ai rappelé l'appelé on sait ce qu'on a des problèmes donc ici c'est du plastique alors que là c'est du fuir voilà sinon sinon waouh c'est waouh chez mercedes donc vous avez d'autres modèles là bas bonjour les classes a etc les classes b les classes c'est de classe 2021 ah ouais elle est sur une position de chez l'humorisé en plus en plus le pire c'est un gel qui coûte cent mille euros donc cent mille euros dans un gel e donc je pense que c'est un truc plus dingue surtout qu'en plus ce volant là après après je crois que ce volant c'est une option vu que ça amg line elle a un volant un peu comme ça sinon de base d'un volant arrondi et des petits et d'avoir ça en chrome c'est noir mais je préfère mille fois quand le volant il est comme ça un peu en mode amg comme ça donc ici vous avez navigation map voilà c'est pour les radios etc je vais prendre un copyright pour ça j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner mettre un pouce bleu et activer la cloche s'il y avait voulu recevoir les notifications puis je monte le corps j'ai oublié donc dans le coffre qui est immense alors partie en plus il a un issue elle cantera un peu ça me pense à ça j'espère que la vidéo vous aura plu c'est un plaisir donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la prochaine et ciao bye bye ciao